Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi charah lissadrissalli amri wahlu l'uqdatam millisani afqahu qawli Mes chers frères et sœurs, tout d'abord je remercie Allah tabarak wa ta'ala de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui J'emploie Allah tabarak wa ta'ala de récompenser les organisateurs de l'association Imanapil Les bénévoles, tous ceux qui ont aidé à la mise en place de cet événement Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre déplacement, ça fait toujours chaud au cœur De voir autant de frères et de sœurs qui se déplacent pour le rappel d'Allah tabarak wa ta'ala Notre sujet aujourd'hui, il est très 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 important Et il va probablement réveiller des douleurs chez certains, des blessures, il va être un peu piquant Pourquoi ? Parce qu'on va parler de l'importance de pardonner A nos frères et nos sœurs en Allah L'importance de pardonner On vit En tant qu'humain Avec des faiblesses, des manquements Et puis il arrive Qu'on fasse des choses Qui vont attrister, mettre en colère certains Où tu vas te retrouver d'un coup, remonter Dégoûter Voir Tu ne veux plus entendre parler de cette personne Et tu en arrives à la fin à dire quoi ? Vas-y je lui tourne le dos, ça ne sert à rien De toute façon j'ai essayé Ce n'est pas la peine de me dire Ouais réconciliation, ceci cela Je sais Je sais ce que j'ai fait Pour essayer de De maintenir la relation Mais il n'y a rien à faire Il n'y a rien à gratter Vous êtes nombreux à avoir pensé ou dit Ce type de propos Et bien Moi aujourd'hui je vais venir Toucher certaines blessures Et j'insiste Pour que à la fin Il est quoi ? Il est comme à mon habitude J'aime bien qu'à la fin on termine avec quelque chose Qui est le call to action Un appel à l'action Ce n'est pas on est venu consommer une conférence Après on rentre on dit Franchement m'achallah c'était bien En plus tu as vu le truc là tout à l'heure Qu'il avait dit là ? Ça ça m'a fait pleurer Ça ça m'a fait rire Non 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 c'est pas ça le plus important Le plus important c'est toi Tous ces rappels que tu écoutes Que tu absorbes Que ce soit sur le net A la mosquée etc etc Qu'est-ce que tu mets en pratique De ce que tu écoutes ? C'est ça le plus important Enfin je sais que Autour de nous il y a des gens Qui ont des problèmes Qui sont graves Des problèmes qui ont fait Qu'il y a une coupure Entre le frère et sa soeur Ou bien avec ses parents Ou bien avec ses oncles Ou bien avec ses enfants Ou bien avec son mari Il y a peut-être eu un divorce Qui a été très dur Un divorce douloureux Ou c'est des guéguerres Jusqu'à maintenant Pour la garde des enfants Etc C'est la misère Bah aujourd'hui on va s'entraider Inch'Allah à faire quoi ? A faire un exercice du coeur Qui est très difficile C'est le fait de pardonner Pardonner à ceux Qui nous ont fait du tort Mes chers frères et sœurs Selon Abu Huraira Radiallahu ta'ala Anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Jamais pardon N'a ajouté A celui qui pardonne Autre chose Que de la fierté Et c'est rapporté par le musulman Pardonner c'est une fierté Est-ce que c'est ce qu'on a Comme définition ? Franchement soyons honnêtes On se dit quoi aujourd'hui ? Mais toi t'es faible Chez certains Le pardon est synonyme de quoi ? Faiblesse T'es sérieux là Avec tout ce qu'il t'a fait Il t'a marché dessus C'est pire que t'es Pardonner C'est une faiblesse pour certains Regardez les définitions religieuses Et nous sommes musulmans On est régi par le Koran Et la Sunna du prophète Aleyhi wa sallam Il a fini de jouer avec les lumières Ou c'est quoi le truc ? C'est quoi le concept en fait ? Il va jour, nuit, jour, nuit Comme dans les visiteurs C'est bon ? T'as fini ? Arrête ! J'ai trouvé quelqu'un Comme ça je l'ai accusé gratuit Il a rien fait mesquine Tu me pardonnes ? Voilà Vous avez vu ? Faites comme lui Je reprends le hadith Selon Abu Huraira Le prophète a dit Jamais pardon n'a ajouté A celui qui pardonne Autre chose que de la fierté Lorsque tu pardonnes à quelqu'un Sache Qu'en retour Allah te pardonne tes péchés Et je vous pose une question Est-ce qu'on a besoin Oui ou non Du pardon Du pardon de nos péchés ? On en a besoin Wa in ta'afu Wa tasfahu Wa ta'afiru Fa inna allaha Ghafurur rahim Allah tabaraka ta'ala Il nous dit Mais si vous les excusez Passez sur leur faute Et leur pardonnez Sachez Que Allah est pardonneur Très miséricordieux Et le prophète a dit Pardonne Il te sera pardonné C'est clair ou c'est pas clair ? Pardonne Il te sera pardonné Est-ce que c'est un exercice facile ? Non Mais est-ce que tu penses Que le paradis s'obtient facilement ? Je te réponds Non Le prophète a dit La marchandise d'Allah Vaut cher La marchandise d'Allah C'est le paradis Et selon Abu Huraira Radiyallahu anhu Le prophète a dit Les portes du paradis Elles sont ouvertes Tous les lundis et jeudi On absout alors Toute personne N'association On absout alors Toute personne Qui n'associe rien à Allah Sauf quelqu'un Qui a quelque animosité Pour son frère Sauf quelqu'un Qui a quelque animosité Pour son frère Donc tous les lundis et jeudi Il est pardonné A tous les musulmans D'accord ? Sauf deux personnes Qui ne s'entendent pas Qui ne se parlent pas Il y a une animosité entre eux On dit Remettez l'absolution De ces deux-là Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent Réconcilier Eux ne leur pardonnez pas maintenant Il leur sera pardonné Quand ils se seront réconciliés Tous les lundis et jeudi Tu perds cette occasion De te faire pardonner tes péchés A croire On n'en a pas A se faire pardonner A croire On est des infaillibles Subhanallah Ce hadith Doit faire en sorte Que l'on prenne sur nous Qu'on prend sur nous Et qu'on se hâte De faire le premier pas Et le prophète Il a dit Et le meilleur D'entre eux Le prophète Il dit Il n'est pas permis A un musulman De tourner le dos A son frère Au-delà de trois jours C'est-à-dire Si jamais Il y a une dispute C'est trois jours maximum On se tourne le dos Et le prophète Il dit quoi ? Il se rencontre les deux Il se rencontre Et puis lui Il tourne le dos L'autre Il tourne le dos Et le prophète Il dit Le meilleur d'entre eux C'est celui qui commence Par le salut Et les savants Ils divergent sur Est-ce que simplement Le fait de dire Salam alaikum Ça suffit ? L'imam Ahmad Il dit Non Il doit retourner Jusqu'à L'état initial Qu'il avait avec lui C'est-à-dire Tout effacer Et la majorité Des savants Ils disent Juste le saluer Ou répondre au salam Ça suffit déjà Allez Faisons un effort Et cet effort On le demande Pour qui ? Je vous parle Pour les beaux yeux De la personne Qui t'a fait du tort Non Pour Allah Il est possible Que cette personne Elle ne mérite même pas Que tu vas vers elle Mais tu le fais pour qui ? Pour Allah Tabaraka ta'ala Et s'il vous plaît Écoutez bien Nous qui Cheminons vers Allah Et qui espérons être pieux Parce que le paradis Il est réservé aux pieux Ok Allah Tabaraka ta'ala Il dit Pardonnez donc Cela est plus proche De la piété Et méditez ce hadith Wallahi l'azim A chaque fois que je le lis Il me fait frissonner Ce hadith du prophète Je pense que Beaucoup d'entre vous Vont le découvrir Selon Anas Ce noble compagnon Il rapporte Que le prophète Il était assis On le vit sourire Au point de voir Ses incisives Omar Ce noble compagnon Le lui demanda Au messager d'Allah Que ma mère Et mon père Te servent de rançon Dis moi ce qui te fait sourire Il répondit Deux hommes de ma communauté Qui fait honorer Dieu second Rends justice à ton frère Ce dernier répondit Seigneur Il ne me reste plus Aucune bonne action A lui donner J'ai plus de bonne action Pour me racheter Celui qui demandait son dû A dit Qu'il porte mes péchés A ma place Seigneur Bah s'il ne peut pas Me rembourser Avec des hassanat Des bonnes actions Qu'il porte mes péchés On voit bien Que ces deux personnes Qui sont quoi Allo Qui sont en querelle Ok Ils se sont disputés Ils sont présentés Devant le Seigneur des mondes Ensuite Le prophète A eu les larmes aux yeux En racontant l'histoire Il a pleuré Sallallahu alayhi wa sallam Et il a dit Ce sera là Un grand jour Où les gens auront besoin De quelqu'un Pour porter leurs mauvaises actions A leur place Allahum asturna Yawmal arda alaik Puis il poursuivit Allah qu'il soit honoré Glorifié Il dit alors A celui qui se plaignait De l'injustice Lève les yeux Et regarde le paradis Il a dit ça à qui ? A la personne Qui a été lésée Il lui dit Lève les yeux Et regarde le paradis Vous entendez ? Ça ça se passe Le jour du jugement Ce qu'il fit Ensuite il demanda Au Seigneur Je vois des minarets En argent Et des châteaux En or Certis de perles A quel prophète Quel saint homme Ou à quel martyr Sont-ils destinés ? C'est à qui ça ? Il y a des châteaux En or J'ai vu plein de récompenses C'est à qui Allah ? Allah Qu'ils soient glorifiés Et honorés Répondit Ils sont destinés A celui qui en a payé Le prix Le serviteur Demanda à Allah Au Seigneur Qui a les moyens De les payer ? Allah répondit Tu as les moyens De les avoir L'homme demanda Avec quoi Seigneur ? Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a dit En pardonnant A ton frère Allahu Akbar En pardonnant A ton frère Tu pourras avoir Toutes ces récompenses Que tu as vues Au paradis L'homme dit alors Seigneur Je lui ai pardonné Allah dit alors Prends Écoutez bien Prends ton frère Par la main Et fais-le Entrer au paradis Subhanallah Ils rentrent maintenant Ensemble au paradis Allahu Akbar Puis le prophète Sallam a dit Craignez Allah Maintenez la concorde Entre vous Car Allah Réconcilie les croyants Le jour du jugement Waouh Qu'est-ce qu'il est beau Ce hadith Je ne le connaissais pas C'est bien que Tu sois émerveillé Par les belles paroles De notre religion Mais Je te le dis Je le répète Le plus important C'est ce que tu vas mettre En pratique Après avoir écouté Ce discours Le hadith Il est rapporté Par Abu Ya'la Dans le Musnad Ibn Kathir Il l'a rapporté Dans son tafsir L'imam al-Bukhari Dans Al-Kabir Ibn Abid Dunya Dans Hussn al-Zhani billah Abu Dawoud al-Hakim Qui a dit Sa chaîne de transmission Est authentique Abdullah ibn Zubair Radiyallahu anhu Ce noble compagnon A dit Allah a ordonné A son prophète De pardonner les gens Pour leur mauvaise conduite Envers lui Vous écoutez s'il vous plaît Et ceux qui connaissent La biographie du prophète Ensemble Savent Qu'il a Enduré Énormément d'épreuves Énormément d'épreuves Dans la santé N'est-ce pas La famille Les blessures Qu'il a eues Dans les différentes batailles Les calomnies Son honneur a été touché On a accusé Aisha Radiyallahu anha Comme vous le savez D'avoir commis L'adultère Et les épreuves Il en a eu énormément Sallallahu alayhi wa sallam Et Allah Subhanahu wa ta'ala A ordonné à son prophète De pardonner les gens Pour leur mauvaise conduite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est notre modèle Quand on dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Certains disent Ouais mais lui c'est le prophète Mais c'est le modèle Vous voulez suivre qui ? Aujourd'hui Malheureusement On a une grande perte de repères Regardez notre jeunesse Aujourd'hui Qu'est-ce qui suit le plus ? Qu'est-ce qui like le plus ? Quelle story il consulte le plus ? Malheureusement Un grand nombre Sans généraliser Suis des faux modèles Des gens qui égarent Du chemin d'Allah Des gens ils s'en fichent De ta vie Ils ne savent même pas Que tu existes Et au lieu de t'occuper De ta vie Tu es en train de t'occuper A regarder leur vie Tu vis par procuration Tu as besoin de leur vie Pour vivre Pour exister Et toute la journée Tu as vu lui il a fait quoi ? Tu as vu lui ? Tu as vu le joueur de foot Star de télé-réalité Chanteur Dernier clip Ceci et cela Notre bien-aimé A pardonné plus d'une fois Aïcha Elle questionne le prophète Elle lui dit As-tu vécu un jour As-tu vécu un jour Plus pénible Que celui de la bataille De Uhud ? Et le prophète Il va lui parler de quoi ? De ce qui lui arrivait À Taif À la Mecque Ça a été difficile Pour lui C'était très très dur Puis il part à Taif C'est pas très loin De la Mecque Pourquoi ? Pour chercher Une vie stable Une vie Où on ne va pas L'attaquer Un public Qui est prêt À accueillir Le message d'Allah Mais il arrive là-bas C'est encore plus compliqué Que la Mecque On lui jette des pierres Il est rejeté de Taif Il part de Taif Il est blessé Attristé Il va même en pleurer Sallallahu alayhi wa sallam Puis après L'ange Jibril lui dit Je suis venu avec l'ange des montagnes Et l'ange des montagnes Il lui dit Donne-moi l'autorisation Je te venge Comment ? Je les engloutis Entre les deux monts Qui les entourent Voilà Si tu l'acceptes Je te venge Et je les écrase Les gens de Taif Avec les deux montagnes Qui les entourent Et le prophète De dire Non Car j'ai espoir Que de leur descendance Il y en aura parmi eux Qui vont adorer Allah Sans rien lui associer Allahu akbar J'ai espoir Que dans leur descendance Il y aura de bonnes personnes Regardez subhanallah Quelle miséricorde Le prophète Il rentre le jour De la conquête de la Mecque Avec dix mille compagnons Et certains pensent Que c'est le jour de vengeance Il va se venger Contre les Qurayshites Ça va être un bain de sang Ça va être La vengeance totale Et donc Il commence A avoir des échos Comme quoi C'est un jour de vengeance Et le prophète De dire Non Aujourd'hui C'est un jour De clémence Un jour de pardon Subhanallah Ensuite Le prophète Il se met face Au Qurayshite Qui Je n'ai pas besoin De le préciser Vous savez Vous qui avez lu Et étudié la biographie Du prophète Que pendant les 13 ans A la Mecque Ils ne lui ont pas fait De cadeaux Même à Médine Ils ne l'ont pas laissé Tranquille Badr Ohud Al Ahzab Et ça a continué Jusqu'à la fin de sa vie Ils ne l'ont pas laissé Tranquille Et là il vient Subhanallah Regardez bien Après Des souffrances Et des souffrances Qu'il a dû endurer Et il se met devant eux Et il leur dit Que pensez-vous Que je vais faire de vous Ils l'ont dit Tu es un frère généreux Fils d'un frère généreux En deux mots Toi t'es trop gentil Normalement tu vas nous laisser tranquille Et il leur dit Partez Vous êtes libres Partez Vous êtes libres Il leur pardonne Allahu Akbar Subhanallah Les histoires sont très nombreuses A Khaibar Une femme juive Offrit au prophète Une épaule de mouton Empoisonnée Et le prophète Il aimait beaucoup L'épaule de mouton Elle lui a offert Une épaule de mouton Empoisonnée Le prophète Il en a été informé Comment ? Qui le sait ? Levez la main Il n'y a qu'une personne Qui a des connaissances religieuses Dans cette salle Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit C'est fini Vas-y comment mon frère ? L'épaule de mouton Lui a parlé Elle lui a dit Je suis empoisonné Et ça ça fait partie Des miracles du prophète C'est un miracle Il est impressionnant Donc l'épaule lui dit Je suis empoisonné Ok ? Le prophète On l'informe Que c'est cette femme Qui a fait cela Et C'est un chef d'état On essaye d'empoisonner Un chef d'état Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Voilà Je vous laisse A votre imagination Il finit en barbecue Et Subhanallah Le prophète Il décide de la laisser en vie Sans se venger Il décide de la laisser en vie Sans se venger Il décide de la laisser en vie Au bord épais Un bédouin Les bédouins Ils avaient des comportements Un peu rigides Les bédouins Ils prenaient pas de gants Quand ils consultaient Le prophète D'ailleurs Les compagnons Ils aimaient bien Quand les bédouins Ils posaient des questions Parce que Des fois Ils s'étaient pris de pudeur Ils disaient Voilà On va pas poser la question Mais le bédouin Il venait Il envoyait sa question direct Et là il y a un bédouin Il vient Il approche le prophète Il le tire fortement Un bédouin L'ayant approché Le tira si fortement Que je puis voir Sous la violence De la pression Le bord du manteau Imprimer sa marque En haut de l'épaule Du prophète Il a laissé une marque Sur l'épaule du prophète Vous imaginez Et il a dit Ordonne Regardez ce qu'il a dit Au prophète Ordonne qu'on me donne Quelque chose du bien d'Allah Donc tu disposes Et le prophète Se tournant vers lui Il se met A sourire Et il a dit Donnez lui quelque chose Du bien d'Allah Tout simplement Il ne s'est pas comporté Avec quoi ? Avec rudesse Avec méchanceté C'était sa manière De faire Il ne se vengeait jamais Pour sa propre personne Les moments Où le prophète Se vengeait C'est quand la religion D'Allah Elle était touchée Mais concernant sa personne Il ne se vengeait pas Pour cela Les compagnons Ce sont les élèves Du prophète Ils ont reçu Son éducation Et on le voit A travers leur biographie Qu'ils ont été exemplaires Dans le pardon Abou Bakr D'avoir commis D'avoir commis Abou Bakr c'est le père C'est le père de Aisha Radiyallah Et c'est de réaliser C'est à dire Il subvient à ses besoins Et lui-même Il commence à parler Sur qui ? La fille D'Abu Bakr Suddiq Qu'est-ce qui s'est passé ? Abu Bakr Refusa de le prendre En charge Même après son repentir Même après son repentir Il a dit C'est bon Je ne te prends plus en charge Ok Mais comme il voulait plaire A Allah et à son prophète Il le reprit en charge Il continuait à lui donner Un salaire D'ailleurs Abou Bakr Priva mistah de ses biens Allah tabarak ta'ala Rêve-la Écoutez bien Qu'il pardonne et absolve N'aimez-vous donc pas Qu'Allah vous pardonne Abu Bakr Il a écouté le verset Il a dit Oui Allah Nous aimons qu'on nous pardonne On voit ici Que tout de suite Abu Bakr Il a dit quoi ? Je vais pardonner Et il a pardonné Amistah Il l'a repris à sa charge Quelqu'un qui calomnie ta fille Ton honneur il est touché C'est dur oui ou non ? Ce qu'on entend des fois Ouais mais il a sali ma réputation Il a parlé sur mon dos Si tu savais Tout ce qu'il a dit sur moi au bled Il a inventé des salades Comme ça Regardez les compagnons A la dira alhum Le verset il est révélé Tout de suite Il pardonne C'est un exercice Qui est difficile Je le sais Salam ibn Abbas Ibn Abbas dit Al-Hur demanda la permission Pour Uyayna Omar lui accorda la permission Lorsque Uyayna se rendit chez lui Celui-ci lui a dit Eh oh Ibn al-Khattab Par Allah Tu ne nous donnes pas grand chose Et tu ne commandes pas avec justice Vous connaissez Omar ? Oui ? Vous connaissez bien Omar Bkhatab ? Oui ? Des paroles comme ça Il les entend Ça passe normal Chez Omar ça ? Omar il était ferme Omar ça Ça passait pas ça On disait Quand il parlait Tout le monde gardait le silence Quand il marchait Il marchait vite Quand il frappait Il faisait mal Omar il était ferme Il n'y a pas de Tu viens Tu fais des choses comme ça Ça passe pas chez lui Donc là il lui dit Eh Ibn al-Khattab Par Allah Tu ne nous donnes pas grand chose Et tu ne nous commandes pas avec justice Omar se met en colère Au point où il allait le frapper Al-Hur lui a dit Au prince des croyants Allah a dit à son prophète Khoveh l'afou Wa'mur bil'urf Wa'a'arud'hanil jahilin Pratique le pardon Or donne le bien Et écarte-toi des ignorants Et cet homme fait partie des ignorants Regardez Il vient d'entendre un verset là Omar Vous vous écoutez ou pas ? Ibn Abbas a dit Par Allah Omar n'a pas des opportunités A l'ordre divin Lorsqu'il lui récita le verset Et il était de ceux Qui s'arrêtaient Aux limites du livre d'Allah Rapporté par Al-Bukhari Tout de suite il s'arrêtait Nous subhanallah La personne se met en colère On lui dit D'ailleurs On le verra après Que lors d'une dispute Entre deux hommes Le prophète s'il a dit Une parole S'il l'avait dite Sa colère serait partie Et il a dit Et il a dit Quand on se met en colère Celui qui est debout Qui s'assoit Aussi Parmi les moyens De maîtriser sa colère De se taire Ok ? Il y a plein de solutions Aujourd'hui tu viens Tu dis à quelqu'un Il est en colère D'Azud al-Shah Tu dis Eh commence même pas Commence même pas Commence même pas Dis-moi tu veux que je te dise Dis-moi tu veux que je te dise quoi Si l'islam Ça fonctionne pas Avec toi Tu veux que je te dise quoi Tu fais Subhanallah Regarde Allah Ta'ala Il a dit quoi Ceux qui dominent Leur rage Qui pardonnent aux gens Et Allah aime les bienfaisants Il te dit Eh tu vas pas commencer Tu vas pas commencer Eh écoutez bien C'est pas On est musulman Quand tout va bien Et quand tout va mal On l'est plus C'est pas ça l'islam C'est pas ça l'islam T'es musulman tout le temps H24 7 sur 7 Toute l'année Y'a pas de vacances de l'islam Y'a des vacances pour reposer ton corps Mais pas pour ton dîn Je sais pas Je comprends pas Tu viens tu lui dis Mais t'es musulman Tu s'appelles Mohamed Tu s'appelles Aïcha ou Khadija Tu lui dis Mais ma soeur Tu dis Non 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 C'est bon C'est bon quoi Il est rapporté Qu'Abdoum Masoud A.R. 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 Suite à quoi Un homme lui vola son argent Abdullah ibn Masoud Vous savez c'est qui ? C'est un compagnon Qui a appris Du prophète A.R. Plus de 70 surates 70 surates De la bouche du prophète A.R. A.R. Et Quelqu'un lui a volé son argent Les gens se mirent Et le mot dire Ibn Masoud Il a dit Oh Allah Si cet homme avait besoin De cet argent Bénis-le lui Allahu Akbar Si cet homme avait besoin De cet argent Bénis-le lui Et s'il l'a pris Pour braver l'interdit Alors fais que ce péché Soit son dernier Vous en pensez quoi ? Aujourd'hui Tu vas à la mosquée Mon frère Et puis Tu mets tes baskets Que tu viens d'acheter MashaAllah Allah Tu as mis un prix fort Tu ressors Tu ne les trouves plus Le frère Il dit Oh Allah C'est fini Je ne prie plus Dans la mosquée Ce n'est pas intéressant Regarde Tu vas pour prix Ils te font les chaussures C'est trop Sois pas de ceux-là Ça ne vous est jamais arrivé Une fois De perdre quelque chose Dans la mosquée Ou ailleurs Tu ne peux pas te dire Quelqu'un s'est trompé Il les a pris Non ? Dans ton éducation C'est difficile à prononcer Peut-être quelqu'un Il avait les mêmes clétiennes Tu n'es pas le seul A porter des belles chaussures Des belles baskets Non Marie Ce sont mon deux bisounours Non 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 Ce n'est pas mon deux bisounours Jafar ibn Muhammad Il disait Trouve pour ton frère 70 excuses Dis-toi que tu es Quelqu'un il a confondu Et des fois il arrive Que même la salade d'après La personne Elle s'est trompée Elle remet la paire Et il est possible Que tu les perdes définitivement C'est une raison Pour venir à la mosquée La plus petite épreuve Elle te secoue Elle te fait Elle t'écarte des mosquées Soyez solides les frères Surtout vous Subhanallah Allahu Akbar Mu'awiyah Radiyallahu Sonob le compagnon Était le propriétaire D'un jardin à Médine Soyez attentifs s'il vous plaît Ce jardin était collé A celui de Abdullah ibn Zubair Radiyallahu anhu An jami'ahs sahaba Il y avait entre eux Des anciennes disputes Entre Mu'awiyah Ce noble compagnon Et Abdullah ibn Zubair Certains esclaves de Mu'awiyah Entrèrent dans le jardin de Zubair Et en dégradèrent quelques parties Ils ont dégradé une partie du jardin d'az-Zubair Ibn Zubair écrivait un message à Mu'awiyah Où il a dit Accrochez vos ceintures Il a dit quoi ? De la part de Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Le partisan du messager d'Allah Fils de Asma La femme aux deux ceintures Asma la fille d'Abu Bakr La soeur de Aisha A Mu'awiyah Fils de Hind La mangeuse de foie Il y a de la douceur là C'est de la dureté De haut niveau Tes esclaves sont entrés dans mon jardin Et si cela se reproduit Il y aura entre moi et toi Et si cela se reproduit Il y aura entre toi et moi Des choses graves Wassalam Oh la 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 Dur un message Et il est possible qu'une fois Tu as reçu un texte comme ça C'est un missile Ça vous rappelle des souvenirs ? On voit ici qu'Ibn Zubair a été Dur avec Mu'awiyah Et attention Les deux sont des compagnons Du prophète Mais on les aime D'accord ? Mu'awiyah Il a lu la lettre Et l'état avec son fils Yézid Son fils Yézid Il était impulsif Mu'awiyah Il dit à son fils Qu'allons-nous faire ? Son fils lui a dit Envoie-lui une armée Son début sera à Médine Sa fin en Grande Syrie On va lui envoyer une armée Il n'est pas prêt Et attention Cette armée-là Il faudra qu'elle ramène sa tête On le veut mort Mu'awiyah Il a dit non Il ordonna qu'on lui écrive une lettre Dont son contenu fut le suivant De Mu'awiyah Ibn Abi Sofyan A Abdallah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam Le partisan du Messager d'Allah Fils de Asma La femme Aux deux ceintures Après ceci J'ai reçu ta lettre Sache mon frère Si ce bon monde Était entre toi et moi Et que tu me l'aurais demandé Je te l'aurais donné C'est un exercice Il est facile Ce qu'il a fait là le compagnon Allo l'équipe On est d'accord ? C'est dur à faire Oui ou non ? Quelqu'un t'envoie de la méchanceté Et tu lui envoies un message Tu lui dis Écoute mon frère C'est quoi ? Pour ça Je te donne tout Tout ce que j'ai comme bien Je te le donne Prends tout Allahu Akbar J'ai reçu ta lettre Sache mon frère Si ce monde Ce bas monde Était entre toi et moi Et que tu me l'aurais demandé Je te l'aurais donné Si mon message te parvient Joins ta terre à la mienne Et tes esclaves aux miens Prends-les Prends tout Joins ta terre A la mienne Tes esclaves aux miens Et prends tout Wassalam Lorsque la lettre Arrivée à Ibn Zubair Il la trempa de ses larmes Bah ouais T'es obligé Puis il se rendit en grande série Il embrassa la tête de Mu'aouya En présence des gens Et il a dit Que les musulmans Ne soient pas privés D'une personne Qui a une sagesse Telle que la tienne Allahu Akbar Ah c'est beau Mon frère On a dit Toutes ces histoires Mais moi Mon cas il est trop compliqué Tu connais pas mon cas Moi Moi j'ai fait J'ai fait tout ce que tu peux Imaginer T'as vu tout ce que t'as dit là Moi je l'ai fait déjà Mais on a fait un mur Toi t'as pas parlé des murs Moi c'est du béton Toi tu parles de De chair et de sang C'est pas pareil Moi je sais ce que tu dis C'est bien MashaAllah C'est l'islam et tout Mais ça me concerne pas Moi je me sens pas visé On va arrêter de se mentir Amr al-Shaabi Parmi les peuples prédécesseurs Pendant qu'il était en train De faire court à la mosquée Un homme il se lève Il lui a dit T'es un menteur Essaye d'imaginer là Quelqu'un il se lève Il dit T'es un menteur Ne le faites pas Vous allez bousiller l'ambiance Mais concernant Je te pardonne Si tu le fais Mais tu as tué l'ambiance Là ici la critique Elle est dure N'est-ce pas Et envers Un savant Al-Shaabi a dit Oh Allah S'il dit vrai Pardonne-moi Et si ce qu'il dit Il est faux Pardonne-lui Affaire classée Pour avoir cette maturité Là Religieuse Cette force Faut quoi Faut Entretenir Sa foi en permanence Faut quoi Faut faire attention A ta piété A l'arroser tous les jours Par les bonnes actions A t'écarter des péchés Plus tu seras pieux Plus tu seras pieuse Plus ça sera facile Ce que je suis en train de te dire Moins t'es pieux Plus t'es ignorant Plus t'es rancunier Mais non Ça va pas à la tête Ou quoi moi Comment ça que je lui ai pardonné Ça va pas Je suis pas une sœur Pierre moi Combien de fois j'ai fait l'effort Subhanallah Plein d'histoires J'en ai plein Cette histoire Vous la connaissez sûrement Il rapporte ceci Nous étions assis autour du prophète Quand il a dit Vous allez voir apparaître Un homme du paradis Vous connaissez sûrement ce hadith Le prophète Il dit Vous allez voir un homme Qui fait partie des habitants du paradis Ça attire pas la curiosité Il y a quelqu'un qui va arriver Il fait partie des habitants du paradis Et on a insisté A l'entrée d'un homme Parmi les Ansar Les musulmans de Médine La barbe encore mouillée Suite aux ablutions Qui portait ses souliers A la main gauche Le lendemain Le prophète Il a dit la même chose Il a dit vous allez voir Entrer un homme du paradis Et c'était le même Puis après une troisième fois Et c'est le même Mais attends Mais qu'est-ce qu'il fait de spécial Pour avoir ce mérite Il y a un compagnon Qui s'est posé la question Et il est parti Il lui a dit Est-ce que je peux rester avec toi Chez toi Ok Il lui a dit Voilà Il y a eu une querelle Avec mon père Et est-ce que tu peux m'héberger Pour passer Un moment chez toi Et il voulait en fait Analyser son comportement Ses adorations Pour voir qu'est-ce qu'il a fait mériter Cet immense mérite Et il l'a analysé Il est resté avec lui Trois nuits Au cours desquelles Il ne faisait aucune œuvre Ou prière particulière Sauf que lorsqu'il Se retournait dans son lit Il se mettait à mentionner à Allah Jusqu'à ce qu'il se lève Pour la prière de l'aube Ok Abdullah a ajouté aussi Je ne l'entendais dire Que du bien Au bout de ces trois jours Au bout de trois jours Il lui a dit Il a dit J'étais sur le point De mépriser son œuvre Aussi je lui ai dit Au serviteur d'Allah Il n'y avait ni colère Ni rupture Entre moi et mon père Tout ce qu'il y avait C'est que j'ai entendu Le pro-d'aim répéter Trois fois Et il lui a raconté La chose Trois fois le pro-d'aim Il a dit Que tu fais partie Des gens du paradis Alors j'ai voulu Venir chez toi Etc Il veut savoir Qu'est-ce qui se passe Exactement Il a dit quoi L'homme lui a dit Il n'y a que ce que tu as vu Sauf que je ne conçois De ressentiment Pour aucun musulman Et que je n'envie Aucun homme Pour un bien Que Allah lui a accordé Abdullah ajouta Je l'ai dit Voilà ce qui t'a fait atteindre Ce degré rapporté par Ahmad Dans une autre version Il a dit quoi Il n'y a que ce que tu as vu Sauf que je m'endors Sans avoir de haine Envers un musulman Vous écoutez Il n'y a que ce que tu as vu Sauf que je m'endors Sans avoir de haine Envers un musulman Voilà Quand il dort Il n'a pas de haine Envers un musulman Et ça lui a valu Que le prophète Ça m'a dit trois fois Il fait partie des gens Du paradis Nous quand on dort Et qu'on a le cœur M'ammar Quand on se souvient De cette personne Qui nous a fait du tort Ça nous tue On ne veut pas pardonner On lui souhaite du mal On veut qu'il soit humilié Sur terre Vous entendez depuis tout à l'heure Les versets Les hadith Les histoires Il y a un effort à faire Les frères Mes sœurs Il y a un effort à faire Allah Ta'ala Il dit Quiconque pardonne Et réforme son salaire Encombre à Allah Allah Ta'ala Il dit Et celui qui endure Et pardonne Cela en vérité Fait partie Des bonnes dispositions Et de la résolution Des affaires Allah Ta'ala Il dit Ceux qui dépensent Allah Il nous décrit Les pieux A qui le paradis est réservé Qui dépensent Dans l'aisance Et dans l'adversité Ils dépensent Quand ils sont bien financièrement Mais aussi Quand ils ont des difficultés financières Ça c'est les pieux A qui le paradis est promis Qui dominent leur rage Pardonne à autrui Car Allah Il est bienfaisant Les histoires Elles sont très nombreuses Allah Ta'ala Il nous dit quoi Il nous dit Repousse le mal Parce qu'il est meilleur Écoutez Ce qu'Allah Il nous dit Nous on entend quoi Il t'a fait du mal Attends On va lui pourrir sa vie Tu crois On va le laisser comme ça Attends On va lui envoyer des gens Ils vont lui faire ça Ça en plus J'ai des enregistrements Audio de lui On a filmé des trucs En cachette J'ai fait des screens De tous ces messages Toutes ces idées diaboliques Ce serait bien que Ils soient écartés De notre mode de vie Et au lieu que les gens Aident à réconcilier les autres Ils viennent quoi ? Envenimer des situations Tu viens Tu racontes un problème à quelqu'un Au lieu Il te refroidit un peu Avec des textes du Coran Et de la Sunna Il te dit Quoi ? Moi il m'aurait fait ça ? Wallah Hakkallah Et après il jure Pendant une demi-heure Moi il me fait ça ? Mais c'est pas Je suis qui ? Mais je vais lui apprendre T'es qui ? Mais t'es qui ? T'es un musulman ? T'es une musulmane ? Ça te concerne tout ça ? Arrête de faire comme si Ces textes ne te concernent pas ? Repousse le mal Parce qu'il est meilleur Nous dit Allah Ça c'est coranique Et l'autre qui te dit Non, 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 non Il faut lui faire la misère Ça c'est diabolique Tu suis qui toi ? T'es un pion du diable ? C'est le diable Il te contrôle Comme la manette de Playstation Pauvre miskine Repousse le mal Parce qu'il est meilleur Et voilà Que celui avec qui Tu avais une animosité Deviens tel un ami chaleureux Allahu Akbar Mais ça, ça demande De la hikmah De la sagesse Ça demande de la piété Ça demande de prendre sur soi Ça demande de bien comprendre La religion d'Allah Tabarak wa ta'ala Et même dans les couples Vous avez vu Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Quand un homme Il se dispute avec sa femme Et que les deux Ils vont aller se confier A des amis Qui sont éclatés La sœur elle vient et tout Allo Khadija Devine Vas-y je parle même pas Devine toi Fais le lien avec tout ce que Je t'avais raconté Depuis septembre 2014 Alors le dossier Il est lourd ou pas ? Je laisse passer selon toi Ça, normal Depuis 2014 Et l'autre qui lui dit Mais prends ta valise Par Je t'ai dit combien de fois ? Tu veux pas m'écouter ? Sois forte Hortie Sois forte Hortie hein Et après je les vois Moi parce que moi Je reçois les couples Dans les médiations et tout Je les vois C'est Pourquoi t'as fait ça ma sœur ? Non parce que ma copine Elle m'a dit ceci cela Mais est-ce que ta copine Elle a écouté les deux versions ? Non Mais ta copine Elle peut pas Ça veut dire Elle peut pas acheter un Un truc qui fait réfléchir là Non c'est pas permis ? Et de l'autre côté c'est pareil Le frère lui dit Quoi ? Elle a insulté ta mère Mais pourquoi tu m'appelles ? Bonhomme ou pas bonhomme ? Frère Ça commence comme ça T'as marché dessus T'as rien fait Tout de suite on a quoi ? Des gens qui vont Envenimer la situation Ils ont pas les deux versions Ok ? Attention je suis pas en train De minimiser Qu'une personne est insultée Ou humiliée Ou rabaissée Ou il en est réveillé C'est gravissime D'accord ? Mais c'est pas comme ça C'est pas comme ça Qu'on traite les problèmes Et puis Tous ceux qui sont mariés Le savent Le plus dur c'est pas de se marier C'est de rester marié Confirmé ? C'est vrai ou pas ? Des fois ça se passe nickel MashaAllah Et des fois La sœur elle se dit Mais Si je pouvais Et le frère de dire Et voilà c'est du sport Stop C'est bon J'ai fini ma séance avec toi Laisse moi aller voir mes potes Je respire un peu Je souffle C'est trop C'est trop T'as un logiciel Je le comprends pas On parle pas le même langage Toi t'es sur Linux Moi sur Mac Ça marche pas Selon J'ai Le prophète A dit Iblis a mis son trône Sur l'eau Puis il envoie ses bataillons Les démons Le démon Qui a le plus de proximité Avec lui Et celui qui a réussi Le plus grand trouble Puis chacun revient le voir Et lui rend des comptes Un parmi eux lui dit J'ai fait ceci et cela Moi je suis resté avec un tel Jusqu'à Il a menti Il a volé Etc Et il lui dit Non t'as rien fait Non toi t'as rien fait Puis vient un autre Il lui dit Je ne les ai quittés Puis un autre dit Je ne les ai quittés Qu'après avoir fait en sorte Qu'ils se soient séparés De sa femme Je les ai pas lâchés Jusqu'à J'ai monté le gaz Dans leur cerveau Hein Vous connaissez celle-là Ça commence à chauffer 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 En plus Des fois on entend des divorces La cause Quand on entend Le problème Il est né de quoi Tu dis Non c'est pas vrai Non je te crois pas C'est pas vrai C'est chéri Un peu de mayonnaise Et après ça tourne au vinaigre A cause de C'est parti de la mayonnaise Et ça finit par un divorce Des fois c'est des trucs C'est agib A ce moment Iblis le rapproche de lui Et lui dit T'es le meilleur Toi là Le diable Il lui dit T'es le meilleur Et c'est rapporté par le musulmane Pour terminer Les conseils pratiques Ok c'est ça qu'il faut Les conseils pratiques Pour pouvoir pardonner facilement Un Rappelle-toi que tout le monde Fait des erreurs Toi t'es un ange T'es infaillible T'as pas des côtés insupportables Relou Hein Qui parmi nous est clean Il lève la main Une personne seulement MashaAllah ma soeur On va l'appeler Oumu clean Vous écoutez Selon Le prophète s'en m'a dit Tous les fils d'Adam Sont des pécheurs Et les meilleurs d'entre eux Sont ceux qui se repentent Rapportés par Tel Midi Garde en tête Tout le monde fait des erreurs Ok Ça c'est le premier point Deuxième point Rappelle-toi de la récompense De pardonner aux gens Tu pardonnes On te pardonne Le prophète s'en m'a dit Pardonne Il te sera pardonné Trois Pour pardonner Un conseil Apprends à aimer les gens Pour Allah Ça sera plus facile De pardonner Que ta relation De base Avec cette personne Soit tissée Pourquoi Lillah Ça sera plus facile De pardonner D'accord Aussi Enlève de ton cœur La rancœur que tu as envers Tes frères et sœurs Le prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith De Abdullah ibn Amr Il a dit Qui est Le meilleur des hommes Et le prophète Il a dit Celui qui a le cœur propre Et celui qui dit la vérité On lui demanda Nous connaissons On lui dit Nous connaissons celui Qui dit la vérité Mais qui est celui Qui a le cœur propre Il répond C'est le pieux Le pur L'exemple de tout péché De toute injustice De toute rancœur De toute rancœur Et de toute jalousie Rapportée par Abdelmaj Aussi Maîtrise ta colère Rappelle-toi Au moment de la colère Que ça peut dégénérer Pense aux conséquences De la colère Combien de fois On nous appelle J'ai divorcé ma femme J'étais en colère Est-ce que ça compte La colère Pendant le divorce Qui ne compte pas C'est celle Qui te fait atteindre Un moment de folie passagère Ça veut dire quoi ça ? Soyez attentif C'est genre Le type il s'est mis en colère Il a cassé Tout ce qui est dans la maison Ok Il a divorcé sa femme Dès qu'il est redescendu Après la colère On lui dit Mais regarde Pourquoi t'as cassé tout ? Il dit Wallah j'ai pas tout cassé Ça va pas C'est pas moi Ça c'est un moment De folie passagère Il n'était pas conscient De ce qu'il a fait Là les savants Ils disent Le divorce Il ne compte pas C'est dans cette colère-là Maintenant ceux-là Qui viennent Ils nous appellent Ils disent Non mais parce que J'étais en colère Mais ça compte Ça compte Non mais parce que J'ai entendu Les savants dire Oui mais je viens De t'expliquer Ok Ça compte Mais c'était Le dernier divorce Comment je fais maintenant ? Pourquoi vous réfléchissez pas avant ? Pourquoi vous réfléchissez pas avant ? Vous faites des énormités Après vous appelez Vous dites au secours Un moment de colère Non maîtrisé Tout dégénère Pensez aux conséquences De la colère Alors On a dit Pour ce qui est de la colère N'oubliez pas de dire De se rappeler Que le prophète Il ne se mettait jamais en colère Pour sa personne Mais que quand la religion d'Allah Elle était quoi ? Elle était touchée Ok Aussi Que le prophète On a dit Le fort n'est pas celui Qui terrasse ses adversaires Mais le fort C'est celui qui se maîtrise Quand il est en colère C'est lui le fort C'est lui le fort De dire A'udhu billahi minash shaitan al-rojim De s'asseoir Si tu étais debout Si tu étais assis Et que la colère Elle ne parle pas Allonge-toi Si tu étais en train de parler Pais-toi Pais-toi Parle pas à chaud Que ce soit pour l'homme Ou la femme Souvent c'est de là-haut Tout dégénère Pensez aux conséquences De la rupture des liens Subhanallah Le prophète dit N'entre pas au paradis Celui qui brise les liens De la parenté Toi tu veux te priver du paradis Tu ne parles pas Et subhanallah Regardez bien Là les papas et mamans Qui sont là Qui se disent depuis tout à l'heure Ah le dars MashaAllah T'as vu Il a dit des belles histoires Je suis vraiment désolé Mais ça va être un peu piquant Des fois vous Les mamans et les papas Vous ne parlez pas A quelqu'un de la famille Et vous voulez que vos enfants Ils participent A ce grand péché Votre grand péché A vous il ne suffit pas Vous voulez le vôtre Et celui de vos enfants Ce n'est pas une honte Ça franchement L'enfant Ou je d'erre le pro Tu le rentres dans ce problème Non Va plus chez ton oncle Va plus chez ton père Après un divorce Ne calcule plus papa Il est méchant Le prophète Il a dit Il y a deux Choses dont Allah Accélère leur châtiment Dans ce bas monde Écoutez bien Le mauvais traitement Des parents Et l'injustice L'injustice que tu fais Si tu ne t'en repends pas Sache Et ça c'est de manière sûre Qu'Allah il va accélérer Ton châtiment dans ce monde Tu vas rafler Méchamment sur terre Le prophète Il nous dit Celui qui aimerait bien Qu'on élargisse sa subsistance Et qu'on retarde l'échéance De sa mort Qu'il se montre bon Avec ses proches Subhanallah Tu vas avoir de la baraka Dans le risque Dans le risque La subsistance Maintient les liens de parenté Le prophète Il a dit Celui qui maintient Les liens de parenté N'est pas celui Qui rend le bien Par le bien Mais c'est celui Qui lorsque sa famille Le tourne le dos Il continue à maintenir Ses liens de parenté Vous entendez ou pas ? Celui qui maintient Les liens de parenté C'est pas celui Qui rend le bien Par le bien C'est celui Qui lorsque sa famille Ont rompu les liens Nous dit le prophète Et continue à maintenir Ses liens de famille C'est dur mon frère C'est dur Je vous le répète Le paradis Il vaut cher Pour le paradis Il va falloir faire Beaucoup d'efforts Salam Bouhara A dit Ô messager d'Allah J'ai des proches Parents Envers qui je respecte Les liens de parenté Et qui ne le font pas Avec moi Je leur fais du bien Et ils me font du mal Je les traite avec gentillesse Ils me traitent brutalement Est-ce que le prophète Il a dit Bon là c'est trop Tes gentils sont méchants Tu fais du bien Ils te font du mal Allez ça suffit C'est bon C'est très bien ce que tu as fait Barak laufik Tu peux leur tourner le dos Le prophète Il entend ça Il lui a dit Si tu es vraiment tel Que tu viens de le dire C'est comme si tu leur faisais avaler C'est comme si tu leur faisais avaler Sans eau de la cendre brûlante Tu ne cesseras pas de trouver en Allah Un soutien contre eux Tant que tu te conduiras ainsi Rapportez pas Il lui a dit Pour eux C'est le châtiment qui les attend Ok Et toi tu auras le soutien d'Allah Reste comme tu es Il lui a dit Non c'est bon Lâche l'affaire Non Aussi il ne te dit jamais Si je pardonne Je vais regretter Ja'afar Notre pieu prédécesseur Ja'afar il disait Je préfère regretter D'avoir pardonné 20 fois Que de regretter Ne serait-ce qu'une fois D'avoir puni Donc Ne regrette pas Et pardonne Sans te lasser De pardonner Par contre Si tu as peur Que la personne Après avoir fait beaucoup d'efforts Les médiations Etc T'as fait le maximum Pour te rapprocher de cette personne Et qu'elle est Nocive Nocive Pour ta religion Ou ta dunia Les savants ils disent Là Il est permis de prendre des distances Et même plus de 3 jours Parce qu'il y a un intérêt ici Ok Mais attention Si vous ne retenez que cette phrase De tout ce qui a été dit Et que vous vous achetez une bonne conscience C'est entre vous et Allah Le jour du jugement Ok N'hésitez pas à consulter Quelqu'un de science Pour savoir si Vous avez le droit Ou non De tourner le dos à quelqu'un Ok Si aujourd'hui les gens ne pardonnent pas C'est pour plusieurs raisons L'ignorance Ils ne connaissent pas leur religion Ok La faiblesse de foi Manque de piété Aussi L'orgueil Ah non Moi je vais lui pardonner Moi C'est pas possible Je ne peux pas me rabaisser Je suis au-dessus de lui Moi je ne peux pas Ok Dans tout cela Il y a une chose très importante à faire C'est quoi C'est d'accepter Les excuses Ça c'est un point On en parle rapidement Si un homme m'insulte dans cette oreille Et qu'il me demande pardon dans l'autre J'accepterai certes ces excuses Là on a du mal à accepter les excuses C'est vrai ou pas ? Je t'ai trop pardonné C'est bon arrête Tu ne vas pas à chaque fois me dire Pardon 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 On la connait celle-là Ouais 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 Sèche tes larmes C'est quoi boiler Quand tu as soif C'est ça ou pas ce qu'on entend ? C'est dur Pourquoi ? Pourquoi tu es méchant comme ça ? Pardon Rappelle-toi du verset O Allah Ta'barakha Ta'ala dit Que les pieux sont ceux qui pardonnent aux gens Il n'y a pas de joie Ni d'apaisement de cœur Tant qu'il y a des disputes Et la solution elle est entre nos mains Certes Elle n'est pas facile Elle est dure pour le nefse Pour l'égo Mais Wallahi l'azim Avoir une famille Où tout le monde se parle Quelle joie Et quel plaisir Il n'y a pas meilleur que ça C'est vrai ou pas ? Vous savez quand on est en réunion familiale MashaAllah On est rassemblés Et il manque une personne Il ou elle n'a pas pu être là Parce qu'il y a une dispute Ça fait mal Quand on se rappelle qu'elle est absente Oui ou non ? Donc on fait un effort pour Allah On fait un effort Pour Allah Pardonnez-vous Et faites-le pour Allah Pas pour les gens Pardonnez-vous Et faites-le pour Allah Pas pour les gens N'oubliez pas Que ce qui nous relie C'est l'islam Ali ibn al-Hussayn a dit Le jour de la résurrection Un crieur appellera Que les gens du mérite se lèvent Certains parmi les gens se lèveront Il leur sera dit Il leur sera dit Entrez au paradis sans jugement Les anges viendront à leur rencontre Et leur diront Quel est votre mérite ? C'est des gens qui ont entendu Rentrez au paradis Sans jugement Ils diront Lorsque les gens nous faisaient du mal Nous étions doux Lorsque nous étions lésés Nous patientons Et lorsqu'on nous faisait du mal On pardonnait C'est ainsi que les anges diront Entrez au paradis Que la récompense De ceux qui font le bien Est excellente Ibn al-Qaim Rahimallah il a dit Et c'est avec ça que je clôture Il a dit Au fils d'Adam Il y a entre toi et Allah Des péchés Et des erreurs Que seul Allah connaît Et tu voudrais Qu'Allah te les pardonne Si tu veux qu'il te pardonne Pardonne à ses serviteurs Car la rétribution Est de la même nature Que l'oeuvre Si tu pardonnes ici Dans ce monde Allah te pardonnera Là-bas Si tu te venges Ici Il se vengera Là-bas Si tu demandes tes droits Ici Il te réclamera Ses droits Là-bas Après ce dars Il ne reste plus Qu'une seule chose à faire On regarde Dans nos smartphones Les gens avec qui Il y a une rupture de lien Et on fait le premier pas Pour Allah Autrement Tu auras consommé Une conférence Ok Tu auras écouté Plein de versets Plein de paroles Du prophète Alléhissam Plein d'histoires Et Tu n'en as pas tiré profit Nous quand on apprend C'est pour mettre en pratique Ceux qui ont cru Et qui ont accompli Des bonnes oeuvres Donc maintenant A toi de regarder A toi maintenant de regarder Oh mais c'est trop Ce que tu me demandes Je vais leur envoyer un message Et tout Ouais Pour Allah Et à chaud Laisse pas l'effet De la conférence Disparaître À chaud Pendant que vous êtes assis Comme ça Motivez-vous Allez venez On fait le premier pas On rapproche la personne On le fait nous pour Allah Si on n'a pas de réponse De la personne Tant pis pour elle Mais au moins toi Toi t'as montré T'as piété à ton Seigneur T'as montré Que tu étais fort À ton Seigneur Azzahogel Et tu auras Beaucoup de récompenses De la part d'Allah Est-ce qu'on se met d'accord Sur ça Oui ou non Trois oui Les autres Il n'y a pas de dispute Dans vos familles Avec vos amis M'achallah Tout se passe nickel Tant mieux Alhamdulillah Tant mieux On va les prendre Juste après Inchallah C'est bon On se met d'accord Sur ça Gardez en tête S'il vous plaît Une chose C'est que Pardonner c'est dur Mais le croyant C'est qu'il y a un paradis Qu'il faut en payer le prix Le prix On a dit que c'est quoi Le fait de faire des efforts Et malheureusement Il y en a Ils préfèrent quoi Obeiga leur nefs Qui ainsi tomal Fais Allah Subhanahu wa ta'ala Yenfa'ani Bima qu'il yenfa'akum Bima sama'atum Hada wa Allah A'alam Subhanakallahu Mabihamdik Ashadun la ilaha ilaha Anta astaghfirka Ketubu ulaik Bima sama'atum Alhamdulillah Rabbul Alameen Sous-titrage FR C'est parti !